Musique Capricorne, nous allons parler de l'horoscope de novembre 2023. Vous savez que Pluton est encore en Capricorne pour un tout petit moment et qu'ensuite de ça, il va partir vers le signe du Verseau, ciao ! Donc en fait, on est toujours sur l'énergie où là, en fait, vous avez ce Capricorne, ce Pluton qui est là, qui fait un apex, c'est-à-dire en fait, qui tire des deux côtés l'axe des nœuds du monde, c'est-à-dire le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier. Il le tire et toute l'énergie, en fait, j'allais dire du passage qui doit être fait, se tient, rassembler là, dans cette énergie Capricornienne. Alors, vous êtes vraiment à l'étape où il y a une énergie énorme qui est en train de se libérer à l'intérieur de vous et il va y avoir un relâchement en début d'année, donc ça sera à la période environ de, voilà, juste après votre anniversaire, où tout à coup, une étape d'après s'écrit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment autre chose qui se défait, donc plus l'accumulation d'énergie aura été importante, plus le pas d'après va être absolument phénoménal et incroyable. Ou à défaut, eh bien, on va dire qu'il y a des choses qui vont se détacher de vous et vous allez vous retrouver sans un certain nombre de parties, sans des choses que vous ne vouliez plus et donc ça va aussi dégager, j'allais dire, une remise en place. Dans tous les cas, il y a une espèce de remise en place géante qui est en train de se faire dans votre vie, qui replace tout. La clé, c'est que vraiment avec le trigone à Jupiter en taureau et à Uranus, donc les deux sont rétrogrades en taureau, plus vous vous affirmez, plus vous défendez vos ambitions, plus vous êtes ambitieux, plus d'une certaine façon les choses vont bien. Et on est effectivement dans une étape qui s'édifie progressivement. Alors, effectivement, en fait, ce trigone-là d'affirmation et de concret va directement vers le nœud nord-bélier de l'univers qui vous dit, bon, bah, en gros, vas-y positionne toi, affirme, tranche, décide et les choses iront bien. Alors, il est vrai qu'avec le sextile à Mars et à Mercure en scorpion, c'est-à-dire que, en fait, plus vous réagirez, plus vos choix entraîneront des conséquences très importantes. En fait, vous êtes vraiment sur un module ou un mode d'action qui est un mode d'action où vous tirez énormément de ficelles à la fois, c'est-à-dire que vous voudriez vous positionner sans rien perdre ou en pouvant, d'une certaine manière, un peu manipuler les choses autour de vous. Alors, ce n'est pas forcément possible. Ce qui est clair, c'est que tout mouvement que vous allez faire, toute action que vous allez faire va entraîner des conséquences d'une amplitude phénoménale que vous ne mesurez même pas. Donc, de toute façon, vous allez être pris de court, vous allez devoir vous positionner sur tout un tas de choses. Il y a énormément de déclencheurs, énormément de choses. Le point, c'est qu'effectivement, plus votre affirmation sera une et positive, plus vous serez, en fait, dans la vérité de ce qui vous entoure. Un peu comme si, en fait, vous faisiez un coup de poker pour voir où vous en êtes de votre nouveau cycle. Alors, dans ce coup de poker, il y a des choses que vous pouvez perdre, c'est certain. Il y a des choses qui vont se recaler, mais en même temps, ça vaut la peine de jouer puisque, en fait, ça vaut la peine d'accélérer dans votre existence. Alors, en termes de quotidien, en fait, donc en termes affectifs, il est possible qu'il y ait des gens qui soient laissés derrière vous. Il est possible que vous recueilliez. Il est possible qu'en fait, vous vous disiez, ben voilà, je pars, je tourne, je tourne à droite et je laisse les autres à gauche et tant pis, j'avance, c'est possible. Au point de vue, on va dire, socio-professionnel, ce qui se passe, en fait, c'est que soit vous avez énormément de choses à faire et vous n'êtes pas prêts d'en voir le bout puisqu'en fait, vous êtes en train, probablement, d'édifier un nouveau cycle, soit, j'allais dire, vous avez moins à faire entre les mains, etc. Et en fin de compte, d'une certaine manière, vous êtes dans la continuité de quelque chose qui est en train de se réduire comme un gros fleuve qui va devenir un ruisselet. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on est dans un passage de nouveau cycle, soit par une amplitude énorme, soit par une, j'allais dire, un évidement, vous voyez, c'est comme un tonneau percé qui se vide, donc c'est l'un ou l'autre. Donc, quoi qu'il en soit, si en fait, vous n'avez rien à faire, vous inquiétez pas, l'univers va pourvoir, vous allez avoir un truc très surprenant à faire. Quoi qu'il en soit, on est dans de l'hyperactivité. Alors, soit c'est de l'hyperactivité que vous avez construit, soit c'est de l'hyperactivité que vous n'avez pas anticipé, mais qui va vous tomber dessus. Donc, quoi que vous devez vous dire, en tout cas, c'est que si votre but est juste, vous verrez de l'aide et des opportunités venir. Et en fait, vous ne savez pas non plus ce qui est secondaire ou ce qui n'est pas. Ce qui est important, en fait, c'est de ne pas trier trop vite ce qui vous paraît secondaire ou pas secondaire. Il faut, en fait, accepter d'avancer à l'étape suivante et de ne pas regarder. C'est-à-dire que si vous avez des trucs qui sont branlants dans votre vie, donc vous savez que tôt ou tard, il faudra s'en détacher, éjectez-les maintenant, coupez, tranchez, tout de suite. N'attendez pas, ne vous dites pas, ah, mais en fait, il faut que j'attende parce que je préfère que ça se défasse de soi, je suis contemplatif. Tout ça, c'est de l'énergie balance, ça ne va pas, il faut trancher. Il faut y aller, il faut faire de l'énergie bélier. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la différence, en fait, entre l'effort et le but et donc du lien astrologique entre Mars et Saturne pour que vous compreniez bien, alors vous Capricorne, mais les autres aussi qui peuvent venir, à quoi servent nos efforts. En vérité, si vous voulez, Mars est vraiment la planète du fer, de l'ego, de la volonté, etc. Donc, en fait, nos efforts servent à développer une compétence, ça c'est la première chose, à renforcer notre identité, à développer la confiance en soi, un savoir-faire. En fait, nos efforts servent à nous constituer. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand on se demande comment va pouvoir venir la confiance en soi, uniquement avec les efforts, uniquement avec le savoir-faire, uniquement, en fait, avec le fait de faire. Vous n'aurez jamais confiance en vous sur quelque chose si vous ne le faites pas. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, il faut parler en public. Si vous êtes musicien, moi j'ai une fille qui est musicienne professionnelle, quelquefois elle a le trac, surtout pour des examens, il faut passer des examens, en fait. Il n'y a aucun choix, c'est-à-dire que si vous voulez acquérir un savoir-faire, il faut vous confronter, ce n'est que la confrontation et l'effort et le fait de réussir et de réussir des choses toujours plus difficiles qui vous donnera, finalement, confiance en vous. Ce qui est certain, c'est qu'à travers ce cheminement des efforts, on va aussi mieux savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que si vous hésitez à vous dire « Mais en fait, qu'est-ce que je préfère, la photo ou l'aquarelle ? » Ben, si vous passez beaucoup, beaucoup de temps à prendre des photos, beaucoup de temps à faire de l'aquarelle, il y a un moment, en fait, où l'un des deux, vous allez vous dire « Pouh, ça me saoule, j'en ai marre, en fait. » Donc, en fait, ça va se faire, sauf que vous allez pouvoir choisir, mais on ne choisit pas mentalement, on choisit en faisant et en se mettant dedans. Donc, en fait, Mars construit complètement notre être, notre identité et en même temps qu'un résultat extérieur. Donc, c'est ça qui est très valorisant avec Mars parce que ça construit extérieurement quelque chose, ça nous construit intérieurement aussi. Ça ne suffit pas à donner un but. Le but, la direction, en fait, dans le thème, c'est Saturne qui le porte. Donc, Saturne nous permet de poser le sens derrière nos efforts. Donc, ce qui veut dire que le sens, c'est ce qui permet quoi ? La continuité de nos efforts. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que vous allez faire jour après jour quelque chose ? Le sens qui est derrière. Si, en fait, vous arrêtez de faire quelque chose, c'est que vous n'accordiez pas de sens à quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a un sens derrière qui vous entraîne, vous le faites. Ce sens, en fait, on ne le décide pas. C'est notre position de Saturne dans notre thème. Mais, en fait, le sens, c'est ce qui fait que Mars, vous, moi, on ne se décourage pas. Alors, Saturne parle aussi de quelque chose que je trouve essentiel dans un monde qui n'en parle absolument pas. Vous savez, moi, j'aime Saturne, mais j'aime toutes les planètes, j'aime tous les signes. Comme on m'a dit très souvent, très gentiment ou pas très gentiment, c'est « Mais toi, t'aimes tout le monde, t'aimes tout. » « Oui, j'aime tout le monde, j'aime tout. » C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde m'aime aussi. Eh bien, voilà. Bon, Saturne, en fait, vous donne une identité de transmission. Donc, identité de transmission, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça permet de se substituer à l'image. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de l'image. C'est-à-dire qu'on parle du fait que vous devez être sur Instagram, moi aussi, que vous devez être sur Facebook, moi aussi, que vous devez être sur YouTube, moi aussi, hein, voilà. Mais en fait, si on y est avec une identité de transmission, c'est qu'on n'y est pas juste pour se montrer. Et pourtant, je suis bien maquillée, je suis très jolie. Mais ce n'est pas juste ça. En fait, l'idée, c'est que je vous transmets quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à transmettre derrière votre image ? Si vous photographiez juste des gâteaux à la crème, c'est gentil, mais ça donne faim à tout le monde. Et après, vous allez générer des prises de poids. Ce n'est pas une bonne chose. En fait, ce qu'il faut que vous vous demandiez, c'est que vous projetez votre image. Mais qu'est-ce que vous voulez produire ? Vous voulez quoi ? Vous voulez être aimé ? Vous voulez transmettre quelque chose ? Vous voulez une communauté ? Vous voulez des amis ? Invitez-les chez vous. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que l'image en soi ne sert à rien. Derrière l'image, il doit y avoir une transmission. Il y a toujours une transmission. Souvent, il y a les transmissions des pubs qui passent sur YouTube. Peut-être que là, je suis juste coupée à ce moment-là. En fait, l'image de soi, c'est un reflet. À l'intérieur de ce reflet, d'une certaine manière, il peut y avoir du vide. C'est la chanson de... Je ne sais plus comment il s'appelait, qui était tellement génial, le tweet. Je vous retrouve à le nom. Mais en tout cas, l'idée, si vous voulez, c'est que derrière, effectivement, le fait de projeter son image, il peut y avoir juste ce vide. Alors que si, d'une certaine manière, il y a cette idée d'image de soi, si vous voulez, qui est portée par une transmission, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, on se dit qu'on transmet quelque chose. Ce n'est pas qu'on se dit, on est là pour transmettre quelque chose. Et donc, l'image de soi, elle se remplit. Et le sens qu'on peut avoir de nous-mêmes ne viendra pas de l'image pure et dure, vous voyez, qu'on transmet, mais viendra du sens qu'on porte à cette histoire de transmission. Alors, la première transmission, évidemment, c'est la fierté personnelle qu'on a quand on transmet quelque chose à nos proches en tant que parents, ou quand on peut transmettre à des élèves, ou à des gens auxquels on enseigne, ou à des amis. Cette fierté vient, en fait, d'un sens de l'identité qui, quelque part, s'est détaché de l'image vide pour accentuer quelque chose qui va être quoi ? Qui va être le résultat de tous les efforts et de toute la compétence qu'on a acquise grâce à Mars, et qui, donc, en fait, devient quelque chose comme un trésor précieux qui est à transmettre aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec les années, puisque, si vous voulez, dans la civilisation japonaise, il existe une tradition qui parle, en fait, de gens qui sont des trésors nationales vivants, c'est-à-dire qui sont des gens, en général, qui ont un petit peu plus que 85 ans et qui sont dépositaires d'un savoir-faire, qui est justement la chose qu'ils ont fait toute leur vie, qui fait d'eux, en fait, des, j'allais dire, des cathédrales vivantes, qui fait d'eux des gens qui deviennent des gens qui sont des pôles de transmission, qui sont excessivement précieux. Pourquoi on n'en a pas en Occident ? C'est très dommage. C'est très dommage.